et bien bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de micro rando on est au barrage et au lac de nizramont vous voyez derrière moi un petit parking mais vraiment pas très très grand là je vais aller me diriger vers le barrage car je vous avoue je sais pas trop où on démarre exactement il n'y a pas mal de bancs pour dire de se poser en fin de rando si on le souhaite et le barrage a l'air très sympathique on va s'approcher pour voir c'est certainement par là qu'on va démarrer on va d'abord aller voir je vous avoue le barrage qui est ici moi je suis déjà essoufflé car j'ai mis un sacré rythme ah ouais c'est super beau c'est une randonnée extrêmement réputée qui me fait de l'oeil depuis plus de deux ans ah ouais on est quand même déjà assez haut en fait c'est un barrage qui est très très vieux c'est bon de préciser de toute manière ça se voit avec un état cette balade ça c'est simple on fait le tour du lac donc moi je vous ai montré le barrage qui est juste derrière je suis revenu ici où il y avait les kayaks on part logiquement parce que j'ai pu voir ça sur internet mais je vous le dirai en fin de vidéo on est parti sur un 14 km plus ou moins 4 heures à des nivellés important depuis 400 m donc c'est une des randonnées les plus difficiles de belgique c'est bon de préciser également et ici le panneau touristique nous affiche 13 km vous voyez c'est dans le sens là que je vous dis que je préfère vous préciser en fin de vidéo car maintenant je comprends pourquoi sur internet il ya beaucoup d'infos complètement différentes les unes des autres car déjà ici sur place ils ont déjà du mal à se mettre d'accord sur un kilométrage ça grimpe vraiment bien des centames de rando je vous fais vivre au maximum on est au failli même un losange vert désormais bon ben il ya beaucoup de balade du coup ah ouais c'est vraiment sympa première vue je vais pas me risquer d'y aller car ça descend très fortement et de toute manière elle est là ça va pas me changer grand chose tout en sachant que il y a pas mal de végétation enfin le soleil qui rentre petit à petit dans la forêt ça c'est sympa et quand ça descend ça descend fort j'oublie aussi si je parle doucement car je prends envie de embêter la nature mais vraiment quelqu'un j'ai pris de quoi pique niquer aujourd'hui ainsi ça va me permettre de m'arrêter quelque part pour reprendre un peu mes esprits car je sens que cette rando va être vraiment super des escaliers pour la première marche elle fait au moins 60 cm on est déjà bien haut on est déjà bien haut mais regarde les escaliers ça s'enchaîne c'est bien là après les marches sont meilleures qu'aux barrages pour vous dire wow cette vue ici sans prendre de risques encore une fois ouais mais les vues sont vraiment très sympa en plus je vous avoue là les conditions lumineuses s'améliorent au fur et à mesure des minutes et là on est déjà à la troisième série d'escaliers la quatrième se profite juste ici je vous la fais vivre avec moi et d'ailleurs celle là elle est très belle il n'y a pas de rampe mais il y a le vide j'allais dire c'est pas dangereux mais il y a quand même le vide ici là là c'est pour avoir le soleil en plein dans les yeux donc ça sert pas à grand chose logiquement sur le chemin on doit traverser deux fois l'eau donc si vous ne traversez pas deux fois l'eau via un pont ça veut dire que vous n'avez pas sur le bon chemin tout simplement il faut composer avec la végétation c'est quand même une randonnée sauvage malgré les installations bon je vous zappe à toute cette partie actuellement il n'y a rien d'intéressant c'est une forêt très sombre le soleil ne passe pas en plus aucune vue sur le lac donc c'est ce genre d'endroit où je mets du rythme en plus je descends très fort malgré qu'il fait sombre ça devient quand même intéressant ça descend très fort voilà les techniques c'est de rando là de là bas petit pont c'est pas une partie très facile car les marches sont pas très stable très jolie partie ici vraiment on c'est vrai que si tu fais ça dans l'autre sens bon tu vois ça c'est effrayant vraiment très sympa il reste 11 km à parcourir on en a déjà fait deux super ce panneau ouais c'est beau ça mais je vous en offre à des vues on remonte très fort pour redescendre très fort ça fait partie du charme c'est de rando là vraiment ça fait quand même 500 600 mètres ça devient vraiment technique regardez ici ce passage par exemple on y arrive vous avez eu la preuve en vidéo j'ai failli me faire très mal heureusement voilà le trou que je vais me prendre je pensais que c'était stabilisé car c'était plat et ben non non vraiment j'ai rarement vu un sol aussi peu stabilisé après je serais pas tombé de très haut mais il y a quand même de quoi se faire mal le pull dans le sac j'adore vraiment j'adore cette rando on est sur tout ce que je recherche de l'aventure et de l'aventure et de l'aventure et pour l'instant je touche du bois le balisage est exceptionnel il y a limite trop de balises là on entend le bruit de l'eau est-ce qu'il y aurait un autre barrage à proximité et c'est vrai qu'on devrait tout doucement arriver au premier pont à traverser donc ce sera certainement un barrage du coup à traverser et oui notre balise nous emmène par là traversons ce barrage c'est vraiment sympa encore une fois il faut pas avoir le vertige l'ourte orientale ça c'est vraiment le genre de choses que j'adore retrouver en randonnée vous voyez on a un plan après plus de 4 km qui nous indique où on est exactement ce qu'il nous reste à faire voilà vous voyez le second pont sera là-bas nous on est garés ici si j'ai pas de bêtises on voit ce qu'il nous reste à faire grosse partie donc continuons eh mais ça répond vraiment à mes attentes regardez ce genre de minuscules petit pont mais ça donne le charme quoi cette rando ça donne réellement le charme je vais l'emprunter je pourrais facilement marcher dans l'eau car il y a vraiment très très peu d'eau c'est logique à ce moment de saison on sort de l'été je le rappelle donc vous voyez les eaux vont remonter petit à petit vraiment super sympa j'ai parcouru plus de 600 mètres depuis le barrage et vraiment ça se laisse parcourir hyper facilement cette partie vraiment c'est un faux plat ça monte sa descente ça monte sa descente ben c'est vraiment zen on arrive dans la civilisation vraiment je vous le promets elle ne fait que m'étonner cette rando ah c'est un centre sportif ok allez nous on va par ici on retourne directement dans la forêt en fait vraiment très sympa ces barrières en bas ça rajoute un ça rajoute un charme en fait ouais et des fois ils sont pas là pour rien pour vous éviter de faire des bêtises il y a plus de barrières ici ça le vide hein et ça descend très fort ça me fait vraiment penser à une randonnée que je vous avais proposé le canyon des tromarais à un moment donné on passait dans un endroit un peu similé ben là on se rapproche fortement là vraiment vous avez le vertige waouh ça va être compliqué de descendre ici je comprends pas trop ce choix de pas avoir mis de barrières ici du coup moi personnellement ça me gêne pas mais pour les personnes qui sont facilement impressionnables ça va être compliqué alors regardez c'est super joli cette roche ouais en terme de végétation là on est bien j'imagine même pas il s'en était comment ça devait être sans cesse poussé par là car c'est pas droit on sent que c'est un peu en biais donc c'est perturbant en fait on doit mettre de la force pour rester pour se maintenir droit en fait je pense pas qu'on peut faire plus proche du lac c'est une partie qui est inondée ici vous allez me dire ok il y a des barrages mais quand il est peu fort il y a bon avoir des barrages si ça doit un peu déborder ça déborde je sais pas si on l'action comme moi en tout cas hop voilà la cimico aura touché le lac de Nisramont il reste 2h10 de marche on va avoir parcouru 7km il en reste 6 à parcourir allez on traverse c'est comme tout à l'heure c'est pas le vertige vachement joli ça dégage un charme un certain charme il faut le traverser il faut comprendre et le retour de la végétation mais là sur un niveau assez élevé ah ouais là c'est vraiment raide en plus que là on a quelques kilomètres dans les jambes donc ça commence doucement à tirer et ouais mais là c'est vraiment exagéré regardez ça le chemin à cheval ah bien quand elle est tombée je suis content de pas être en dessous un escalier à faire en descendant qui a pas mal de vécu on voit la rampe et en plus je profite vraiment à fond de cette rando car j'ai tellement des maréto que je suis seul du moins sur mon chemin qui a regardé encore une fois là c'est la preuve qu'on peut faire la rando des deux côtés dans les deux sens pardon donc qu'importe le sens les escaliers se trouvent vers la fin et au début de chaque sens car en plein milieu il n'y a pas d'escalier ah bah là on est sur la descente la plus raide et de très loin ça y est je vais être croisé pour la première fois des personnes qui font la rando dans le sens inverse et ça confirme ce que je pensais on doit se laisser passer mutuellement c'est pas possible de passer en même temps alors on prend des risques pour tomber dans l'eau des mini escaliers et la rando en voile sur la fin et vraiment j'aimerais bien un banc quoi car là les bancs sont abonnés à l'absence c'est toujours pareil c'est quand je cherche un banc ou un bel endroit où me poser tranquillement pour manger bah qu'il y en a pas et bien je commence tout doucement à souffrir donc la pause va faire du bien quand il y aurait un foutu banc bah c'est quoi cette montée ah ouais j'en étais sûr ça va grimper mais non déjà je me fais grimper depuis 500 mètres mais là c'est tout ce qu'il ne fallait pas en plus on grimpe à une vitesse donc autant le lac est à côté de nous j'ai photographié justement le kayak mais autant en 200-300 mètres on est à remonter très haut ça ne fait que grimper bah ça va partir plus dur oh des escaliers ça veut tout dire mais les marches elles sont trop hautes regardez ce que je viens de grimper déjà c'est oh la fin elle est atroce ah atroce vraiment regardez encore là je ne vois pas la fin c'est simple je vais manger ici tant pis car en plus regardez transpiration c'est la montée là elle était exagérée donc ça va me permettre de redémarrer plus facilement derrière à tout de suite ah je vous avoue je me sens nettement mieux nettement plus frais pour dire de terminer ça il reste 2 km et demi ce que j'ai bien calculé et de nouveau ces chemins qui sont en pente et en biais du coup on doit faire attention on est obligé de marcher plancher pour éviter de se blesser et là je redescends progressivement vers le lac j'ai bien l'impression charmant petit pont en bois oula et les planches bougent on va faire le petit effort on va descendre jusqu'au contact du lac pour aller voir ouais je suis comme ça je fais des efforts supplémentaires ça va rajouter des dénivellés c'est vrai donc faudra pas non plus prendre en compte tous mes mes divers escapades à droite à gauche mais bon voilà je vous donnerai quand même des dénivellés en fin de rando et il y a une personne qui fait du bateau très sympa on va aller calme à la photographie tranquillement très voli ah c'est un un coin pêche ici toujours qu'on mange ici d'ailleurs et ça continue de monter progressivement c'est important de le signaler donc vraiment si ma mémoire est bonne vraiment les 4 derniers kilomètres facilement ça grimpe progressivement ou très fort comme tout à l'heure donc euh ouais faut vraiment garder des réserves hein durant la rando on va aller là on va descendre je fais des kilomètres en plus c'est pas grave au point où j'en suis sincèrement ah ouais mais il y a même un banc en fait mais ça c'est cool j'avoue et c'est même pas du kayak en vérité c'est du pack craft je suis au contact je suis au contact du barrage qui est juste là regardez il y a beaucoup de monde hein comme je l'avais prédit et bien voilà tout le monde fin de cette rando je suis euh près du parking où il y a justement tous ces endroits pour dire de s'asseoir tranquillement cette randonnée ne s'adresse clairement pas à tout le monde euh de par euh son kilométrage son dénivelé sa technique euh vraiment euh il faut de quoi il faut quand même être un randonneur euh averti et expérimenter pour dire de la de la faire car euh la fin envoie la fin envoie vraiment euh très très bien donc voilà en tout cas moi j'en conseille cette randonnée j'ai pris un plaisir de dingue ça y est j'ai faite je suis vraiment content euh très fier personnellement euh c'est une randonnée qui me faisait de l'oeil depuis plus de deux ans et euh et bien voilà je vous l'ai proposé dans cette euh dans cette série hyper content et je vous ai zappé euh le barrage déjà je vous l'avais montré en début de vidéo mais de toute manière là c'était impossible beaucoup trop de monde sur le barrage donc euh voilà pourquoi je termine cette vidéo ici au calme tranquillement et euh je vais reprendre un peu mes esprits et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos salut à tous